L'ami Lucio a fait les 400 coups. Expropriation des maisons de riches, comme il dit, enlèvement, fabrication de faux dollars proposés à Che Guevara pour déstabiliser les Etats-Unis, confection de faux papiers, mais sa plus belle aventure restera sans doute l'affaire des faux travellers-chèques de la First National City Bank. On a analysé toutes sortes de travellers-chèques anglais et américains. L'American Express, le Bunny Cook, la Pizza. Et on a jugé que c'était ça qui correspondait le mieux, à cause du papier. On a jugé qu'il correspondait ça. En plus, une banque américaine connue dans le monde entier. C'est-à-dire avec ça, tu vas n'importe où, tu peux te respecter, tu es américain. Et, alors, donc, on a acheté, je crois que c'était pour 30 000 francs de travellers-chèques, en Belgique, avec des faux papiers. Donc, on a des séries, trois séries ou quatre, je ne sais pas combien, je ne me souviens pas combien. Enfin, pour 30 000 francs. On a reproduit une pile, enfin, à 300 kilos, je ne sais pas combien, ou 500. On a reproduit. Et c'était de bon. Donc, avec les 30 000 francs de travellers-chèques, vous avez fait combien de travellers-chèques, de faux ? Mais je crois qu'il y avait 8 000 pages, 8 000 pages, et dans chaque page, c'était toutes les billets de 100 dollars. 8 000 pages, et dans chaque, dans chaque page, il y avait, je crois que c'était, 4 rangées de 100 dollars. C'est-à-dire 4 rangées de 4 billets de 100 dollars. Donc, 400 dollars multiplié par 8 000. Non, plus, 16, 4 rangées à 4 billets de 100. Si. Voilà. 16 fois 8 000 quoi. Voilà. Enfin, grosso modo, c'était ça. 16 fois 8 000, 8 multiplié par 100. Alors, donc, je pense que c'était une pile comme ça. Voilà. Et, tu sais, une fois que la machine est en route, alors, ils arrivaient. Ils arrivaient, bon, 1 000 dollars. Les autres, bon, ils signaient, et ils leur donnaient, ils leur donnaient, ils leur donnaient. Mais, c'est arrivé, au bout de plusieurs jours, c'est arrivé que les travaux de chèques sont arrivés à la FNC. Et la machine, tout était faux. Alors, ils ont envoyé un circulaire mondial. Un circulaire mondial en disant qu'ils n'étaient plus responsables de la FNC de ça, qu'ils ne payaient plus. Parce qu'il y a une fabrication, une forte fabrication. Elle est tellement bien faite. Alors, c'est comme ça qu'on découvrait les choses, tu vois. Voilà. Ces travaux de chèques étaient assez professionnels. Parce qu'il y a d'autres choses qui font moins de professionnalisme que ça, pour les faire et pour encaisser des sommes fabuleuses. Et, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire, dans cette histoire, je passe sur les arrestations, sur un certain nombre de choses. Mais, à un moment précis, la FNC va envoyer un émissaire pour racheter le matériel qui permet de fabriquer les billets. Oui. Parce que, pour elles, la solution, ce n'est pas qu'on t'arrête, mais c'est qu'on récupère le matériel. Voilà. Alors, il y a un jugement, le premier jugement. Et, le premier jugement, enfin, on ne règle pas le problème. Il y a les plaidories, il y a du savon, il se renvoyait. Et, au deuxième jugement, je rentre à la salle et se trouvent deux types. Je croyais que c'était des copains, puisque, bon, la salle, elle était plein d'amis. Et se trouvent deux types d'origines plutôt nordiques, tu vois, des grands moutoirs, bon, blancs, tu vois, bon. Et ils viennent tous les deux, bien habillés, cravatés, tout ça. Bon, c'était suspect, mais bon, comment tu... Qui c'est qui tu ne vas pas penser ? Alors, ils viennent, ils me saluent, ils me disent, salut Lucio, comment va ? Enfin, bon, ça va. Pour moi, c'était des copains. Et ils disent, bon, bon courage. Ils me disent, bon, et je vais m'asseoir dans le vent des accusés. Et, bon. Et, à nouveau, c'est renvoyé. C'est renvoyé l'histoire. On s'en va à la boubette, en bas, tous, enfin, tout un tas de monde. Et ils viennent tous les deux. Et, eh bien, c'est la France Nationale Citibank. Ils veulent négocier. Ah bon ? Alors, négocions. Alors, bon, on a commencé la négociation. On a commencé la négociation. Alors, on est allés dans le cabinet de leur avocat. Il s'appelle Monsieur Baudelot, Maître Baudelot. Son père était bâtonnier. Et lui, c'est l'avocat de Le Monde, du journal Le Monde. On est allés, Thierry. Et, bon, et moi, et les deux, les deux, les deux, les deux hommes. Qui étaient un des responsables d'Escolpanyard. Et un autre de la formation, d'Amérique, qui était venu. Bon. Et alors, on a commencé la négociation. Alors, ils ont commencé par m'écraser. En disant, si on avait pas honte de demander de l'argent en plus. Enfin, des terroristes pour faire du terrorisme. Qu'on était une bande de criminels. Et qu'on voulait exploiter la... 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 On va en connaître et tout ça. Enfin, tout ce qu'on peut dire, tu vois. Bon. Et quand il a fini, alors, bon, je... Je me suis levé. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas ni terroriste, ni criminel. Euh... On a fait ça parce que j'appartiens à un mouvement, justement, qui lutte pour la paix, dans les peuples, pour toutes ces choses-là. Mais aucun... Ni terrorisme, ni criminelité en moi. La seule chose qu'il y a, c'est que, quand on a une banque comme la vôtre, si on peut lui sortir un peu d'argent, on lui demande un peu d'argent. Mais sans aucune intention, détruire, ni... Bon. Résultant, on s'est serré la main. On est arrivé à l'accord. Le lendemain, j'ai déposé tout ce qu'il fallait déposer. Le lendemain, trois ou quatre jours après, je ne sais pas quand. Tu vois, j'ai déposé, et ils ont donné ce qu'il fallait donner, puis ça y est, c'est marché comme ça. Ils sont intelligents, les Américains, en définitive. Il fallait arranger l'histoire. Ils l'ont arrangé. Tout est arrêté, il n'y a plus d'expropriations, il n'y a plus de faux billets, il n'y a plus de faux papiers, il n'y a plus de faux rien. C'est parce que tu as changé ou parce que le monde a changé ? Le monde a changé. Le monde a changé, mais... Le monde a changé, mais moi je n'ai... Non, parce que c'est un... Comment tu veux que je change alors que c'est toute une vie ? C'est toute une vie, enfin, c'est extraordinaire de faire des choses comme celle qu'on a fait. Donc si demain, par exemple, l'extrême droite ou le fascisme revient au pouvoir en Autriche, on n'en est pas loin, tu vas éventuellement faire des passeports autrichiens ? Si ils me le demandent, si les camarades de là-bas, les compagnes de là-bas le demandent, je serai à leur disposition. Contre le fascisme et tout. Même si c'est pas la société idéale, c'est pas la social-démocratie ou la droite en France, la droite modérée, n'est-ce pas ? Mais le fascisme, non. On sait ce que c'est le fascisme. Tout sauf le fascisme. Ça, non. Si tu avais le choix entre trois mots pour parler de toi, un rebelle, un clandestin ou un travailleur, qu'est-ce que tu choisirais ? Travailleur. Travailleur. Travailleur, travailleur rebelle, à la rigueur. Mais travailleur d'abord. Travailleur, oui, oui, travailleur. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas être quoi que ce soit, ce n'est pas travailleur. Merci.